Musique Samedi de la septième semaine du temps ordinaire de l'année liturgique, c'est la couleur et le verre. Écoutons l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint-Marc au chapitre 10, versets 13 à 16. En ce temps-là, des gens présentaient à Jésus des enfants pour qu'il pose la main sur eux, mais les disciples les écartèrent vivement. Voyant cela, Jésus se fâcha et leur dit « Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. » Amen, je vous le dis, celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu à la manière d'un enfant n'y entrera pas. Il les embrassait et les bénissait en leur imposant les mains. Acclamons la parole de Dieu. Louons-je à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, Recevez notre bénédiction et que Dieu, l'humain, vous accorde la paix intérieure, la joie de vivre épanoui comme les enfants de ce monde. Les enfants sont aimés des parents quand nous constatons que les parents prennent soin de leurs enfants. Ils prennent soin de leur sécurité. Ils prennent soin de leur vie physique, spirituelle et matérielle. Ils sont choyés par les parents et ils sont aimés des parents. Les parents leur donnent la possibilité de pouvoir s'exprimer, de pouvoir montrer leur savoir-faire et les encourager quand il est nécessaire ou les réprimander quand il le faut. Ces enfants aimés des parents sont écartés de Jésus. Jésus va vivement interpeller ses disciples car lui aussi aime les enfants. Lui aussi voudrait assurer leur sécurité. Lui aussi voudrait les amener à le connaître davantage. Lui aussi voudrait que les enfants s'épanouissent avec lui. Les enfants viennent à Jésus pour pouvoir recevoir la bénédiction, l'imposition des mains et Jésus les embrasse pour leur montrer tout son amour. Chers frères et sœurs, laissons les enfants venir à Jésus. Apprenons aux enfants la connaissance de Jésus pour que lui aussi pénètre le cœur, pour que lui aussi puisse les bénir et pour qu'ils puissent découvrir l'amour de notre Seigneur Jésus Christ. Seigneur nous te prions pour tant d'enfants qui s'éloignent de toi. Nous te prions pour tant d'enfants qui sont empêchés de découvrir ton amour. Nous te prions pour tant d'enfants qui sont livrés à eux-mêmes sans berger. Soutiens leur vie. Fais Seigneur qu'ils puissent découvrir cet amour que tu as pour eux, l'intérêt que tu leur portes, la bénédiction que tu veux leur donner. Seigneur, sois le secours, le refuge, le bouclier de ces enfants pour qu'ils puissent découvrir le vrai visage de celui qui les a créés. Dieu le Père à travers toi. Merci Seigneur pour tant d'enfants qui te connaissent déjà. Merci Seigneur de créer les possibilités pour que ceux qui sont loin de toi puissent te découvrir grandir. Car l'avenir de l'Église repose sur ces enfants. C'est pourquoi il est important de les laisser venir vers toi non seulement pour te connaître au mieux mais pour faire grandir l'Église, pour faire grandir la foi et pour parvenir à une société où l'on sent véritablement l'amour de Jésus pour chacun, la bénédiction de Jésus pour chacun. Que Dieu à travers Jésus nous embrasse, qu'il nous bénisse et qu'il nous impose la main pour que nous puissions découvrir véritablement son amour et vivre heureux épanoui sur cette terre lui qui est vivant pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur est là. Le Seigneur Le Seigneur et apôtres déant Allez partout proclamez la bonne nouvelle Soyez voile à la maison et apôtres déant le Seigneur le Seigneur à la maison